Avant de débuter ce débrief, je tiens à remercier Ferran Torres et Savic pour le divertissement. Merci messieurs. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour le débrief de la victoire du Barça face à l'Atletico Madrid. Je ne pensais pas honnêtement que le Barça réussirait à gagner ce match. Avant, le match était très pessimiste. Je me disais que le Real Madrid a perdu des points hier, donc le Barça va réussir à choc. Moi, je voulais une victoire, peu importe la manière aujourd'hui. Et ce qui s'est passé, on va bien sûr parler de pas mal de choses durant cette vidéo. Avant de rentrer dans les détails, j'aimerais accueillir un nouveau membre sur la chaîne. Il s'agit de Morphal. Bienvenue à toi, frérot. Merci à vous, toutes les personnes qui vous abonnez comme ça, en tant que membre, qui vous réabonnez à chaque mois. Ça me fait extrêmement plaisir. Donc, merci à vous, mes frérots. J'aimerais également remercier Mazer qui m'a fait un don la dernière fois. Je ne savais même pas que c'était possible, ça, de faire des dons comme ça dans les commentaires. Et Mazer me laisse le message. Vraiment, t'es le goût du YouTube game sur le foot. Merci beaucoup, Mazer. Ça me fait super plaisir, mon frérot. Je pense que je ne suis pas le goût, mais on va faire comme si. Merci à vous, les frérots. Merci à toutes les personnes qui regardaient la vidéo, tout simplement, qui la regardaient. Bon, abonnez-vous quand même. Bon, merci, merci. Vous voyez ce que je veux dire. Merci à tout le monde. Merci à tous et à toutes pour la force. J'espère qu'on continuera à agrandir la communauté comme ça. Vous êtes souvent à m'envoyer des messages sur Instagram ou sur mes réseaux pour me remercier. Mais moi, c'est moi qui dois vous remercier de tout ça. Bref, on commence par quoi durant ce débrief ? Ben, vous savez, en temps normal, j'aurais débuté cette vidéo en étant très en colère, très en colère contre le Barça. Je vous aurais dit, ouais, le Barça a gagné, mais voilà, je ne suis pas content parce qu'on s'est fait quand même dominer une grande partie du match. Mais je ne le ferai pas ce soir. Pourquoi ? Parce que ce soir, il fallait absolument gagner, peu importe la manière, parce que là, tu avais quand même la pression de gagner. Tu gagnes ce soir, tu prends trois points d'avance sur le champion en titre, ce qui n'est pas rien. Donc, la pression de gagner, elle était là, même si on pourrait penser qu'elle n'y est pas, mais elle y est. Le fait que le Real ait perdu hier, pour moi, ça rajoute même de la pression. Ce n'est pas en mode « t'arrives, peu importe », non, 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 ça rajoute de la pression parce que tu dois aller gagner. C'est toi qui dois aller chercher cette Liga. Le Real Madrid, ils sont champions en titre, encore une fois. Alors non, ils ne vont pas cacher sur un nouveau titre de champion, mais le Barça a besoin de ce titre de Liga plus que le Real Madrid. Donc, la pression est liée. Et pourtant, le Barça a gagné. Et la deuxième raison pourquoi je ne vais pas en vouloir au Barça de se faire dominer une grande partie de ce match, c'est tout simplement parce qu'il y a trop de matchs où le Barça a dominé, surdominé, et n'a finalement pas gagné le match parce qu'il y a eu des occasions manquées. On méritait, entre guillemets, la notion de mérite, encore une fois, c'est subjectif. Ce soir, on pourrait dire que oui, ce serait peut-être nul qui aurait été plus juste. Mais le football, ce n'est pas comme ça. Donc, ce soir, je ne vais pas aujourd'hui en vouloir au Barça de gagner de cette manière-là quand on sait que la dernière fois contre l'Espagnol, on aurait dû gagner ce match un milliard de fois. Donc, tu peux surdominer un match, ne pas le gagner, alors que tu méritais, entre guillemets, de le gagner. Encore une fois, je parle de notion de mérite. Mais là, tu ne surdomines pas durant 90 minutes, mais tu domines quand même une grande partie du match, entre guillemets, parce que jusqu'à la 30e minute, le Barça marchait sur l'Altico Madrid parce qu'eux, ils avaient décidé de jouer bas. Une fois qu'ils ont décidé de jouer beaucoup plus haut, ils nous ont posé beaucoup plus de problèmes. Et ça, ça restera un axe d'amélioration, un problème, une inquiétude, je ne sais pas. Mais on en parlera un peu plus tard, ou même ce soir. Ce que je veux dire par là, c'est que si on parle de mérite ce soir, on aurait pu se dire que oui, l'Altico aurait pu égaliser. Ils ont eu l'occasion de le faire. Arauro qui sauve un but en fin de match comme ça sur la ligne. Mais de l'autre côté, on aurait pu aussi se dire que Dembélé, même s'il marque, enfin, il aurait dû faire ça sur la première occasion du match où le Barça enchaîne des passes en une touche de balle comme ça, parce qu'on a la surface de réparation. Et Dembélé, au lieu de frapper en première intention, il essaie de faire un crochet. Il perd le ballon. Ça aurait pu être là déjà à l'ouverture du score. Et Pedri derrière, qui a un face-à-face, mais qui prend un peu trop de temps. Du coup, est-ce que ça aurait été mérité pour le Barça de mener 2-3-0 ? Bien sûr. Maintenant, encore une fois, on revient à la notion de mérite. Mais moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse ce soir. Ce qui m'intéresse, c'est plus le fait de voir Xavi ne pas être, on va dire, un peu proactif. Parce que ce soir, dès la 30e minute de jeu, on voyait que le Barça était en souffrance. On voyait que le Barça devait changer des choses. Et Xavi n'a pas changé les choses assez rapidement, à mon sens. Alors non, le Barça ne s'est pas fait égaliser. Il n'y a pas eu de conséquences directes à ça. Mais ça aurait pu. Et moi, c'est ça, mon problème. Là, on va me dire que oui, il a fait des changements quand même. Vers quoi ? La 55e ou la 60e ? Je ne sais plus. Mais pour moi, c'était déjà très risqué d'attendre aussi longtemps. Parce qu'on l'a vu, dès après les changements, qu'il y avait un peu de mieux dans le système. Moi, je ne suis pas coach. Je ne vais pas vous dire qu'il aurait dû faire ci, qu'il aurait dû faire ça. Mais une chose est sûre, c'est que lorsque tu observes que tu es un simple amateur de football, tu vois, lorsque les choses ne vont pas dans ton sens, tu vois l'inévitable quasiment arriver. Et Xavi, il aurait dû, pour moi, être proactif, effectuer ces changements-là beaucoup plus tôt. D'autant plus que ces changements-là ont fait un peu de bien au Barça, qui a réussi à remettre un peu le pied sur le ballon et même se créer des situations de but. Donc, attention à ça. Il va falloir être beaucoup plus courageux, beaucoup plus entreprenant. Parce que si à chaque fois, on attend que ça se passe, parce que là, c'était quoi le plan ? C'était d'attendre qu'on encaisse et enfin réagir ? Non, il faut savoir être proactif. Maintenant, encore une fois, comme je l'ai dit, je ne vais pas trop en vouloir au Barça et même à Xavi ce soir. Parce que tu as affronté quand même une équipe top européenne, qui pose des problèmes normalement à beaucoup de grosses équipes. Je vous invite à revoir le match entre eux et Manchester City la saison dernière dans leur stade. City a été à l'agonie une grande partie du match. Ils ont tenu, ils balançaient des ballons pire que nous ce soir. Donc voilà, un match comme ça, moi, je veux les trois points parce que je sais que le Barça produira un meilleur football dans d'autres matchs. Maintenant, face aux grosses équipes, il va falloir avoir évidemment une meilleure production que ce qu'on a eu ce soir. Parce que ce soir, on a été fébrile 60% du temps. Et ça s'est un peu caractérisé par Ter Stegen. Alors, Ter Stegen, il sauve le Barça. Attention, là, je ne suis pas en train de vous dire que Ter Stegen a été nul ou quoi que ce soit. Non, 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 non. Ter Stegen a été bon aujourd'hui dans le jeu. Moi, ce que je reproche aujourd'hui à Ter Stegen, c'est son manque de leadership. Il sentait la fébrilité au bout d'un moment dans ses relances. Et ça, ça peut être contagieux. Attention à ça dans le futur parce que Ter Stegen vient d'être quand même nommé quatrième capitaine. Et là, lorsque je parle de capitaine, moi, je pense à qui dans cette équipe ? Ben Araoro. Araoro, tout simplement. Aujourd'hui, Araoro, c'est un mec qui vient de te sortir deux buts. Il t'enlève, il te sauve sur la ligne. Deux buts en deux matchs. Sans parler du fait que la dernière fois lors du match contre Intercity, vers le début de match, je vous invite à aller revoir ça. Lorsque Dembélé commençait à faire un peu n'importe quoi, il l'a appelé au loin comme ça. Il l'a appelé pour le recadrer alors que ce n'est même pas un capitaine du club. Il devrait avoir ce brassard parce que moi, je veux des Araoro dans mon équipe. Je veux des mecs comme ça. Lorsque je parle de Araoro, je ne vais pas non plus oublier Christensen et Jules Condé qui ne joue même pas à son poste ce soir. Mais qui tient la baraque. Christensen aujourd'hui, c'est le meilleur défenseur du Barça depuis le début de saison. Parce que Araoro a été blessé. Les autres aussi ont été blessés, même lui. Mais sur la constance du début jusqu'à maintenant, ce joueur, on l'a eu gratuitement quand même. Je ne sais pas si on se rend compte de la dinguerie, le braquage qu'on a réussi à faire avec ce joueur. Alors oui, il faudra confirmer sur la durée. Mais peu importe, on l'a eu gratuitement en fait. C'est que du bonus. Là, là, il nous sauve des points. Déjà énorme ce qu'il arrive à faire. Vous pensez vraiment aujourd'hui que si on avait les Semedo, des Langlais, même piqué sur cette défense-là, ça aurait tenu 90 minutes comme ça ? Non, je ne pense pas. Aujourd'hui, je pense que si on tient le 1-0, c'est parce qu'on a des mecs comme ça. Des mecs comme Condé qui ne jouent même pas à son poste. Qui réussit à contenir. Pas à 100% évidemment. Parce que des Carrasco, ça reste très dur de marquer ce type de joueur. Tout comme Lady Maria. Mais au moins, il a limité la case. Je pense que ce soir, on aurait eu le Sergio Roberto du passé, sa version qui nous plombait à chaque fois. Un mec comme ça aux Semedo à droite, on se fait ouvrir en 4 assez rapidement. Donc franchement, merci à tous ces joueurs-là. J'aimerais aussi parler du milieu de terrain. Aujourd'hui, on peut dire tout ce qu'on veut, mais Busquets, ça fait un bon match. Alors oui, il a perdu quelques ballons qui auraient pu être dangereux. Mais il a récupéré pas mal de ballons. Il a quand même gardé le ballon pas mal de fois. On avait besoin de mettre le pied sur le ballon. Le pressing, voilà. Il réussissait un peu à contenir le pressing adverse. Alors, ce n'était pas exceptionnel non plus. Mais sur ce match-là, encore une fois, sur ce match-là, moi, je comprenais parfaitement que Frankie De Jong sorte plutôt que lui. Alors, peut-être que Frankie De Jong seul en 6, ça aurait été mieux. Comme c'était le cas face à Villarreal ou même Bilbao, il me semble, par le passé. Et malgré le meilleur match de Busquets ce soir, relatif meilleur match, pour moi, aujourd'hui, si je dois encore choisir, oui, je pense que Frankie De Jong doit être priorisé à Sergio Busquets. Parce que c'est lui l'avenir, tout simplement. Bref, on a fait ce débat un milliard de fois, je ne vais pas le refaire. On va donc parler de Pedri aujourd'hui, qui a perdu beaucoup de ballons aujourd'hui, c'est vrai. Mais s'il perdait beaucoup de ballons, c'est parce qu'il avait un rôle différent. Aujourd'hui, Pedri devait être beaucoup plus offensif, devait apporter beaucoup plus de danger. Il était beaucoup plus haut sur le terrain. Et ça s'est, aujourd'hui, je pense, directement ressenti sur le contrôle du Barça au milieu. Parce que ce soir, le Barça avait besoin d'un... Parce que d'habitude, Pedri est beaucoup plus bas. Ça a même été critiqué beaucoup de fois. Xavi fait jouer Pedri beaucoup plus bas. Mais le Barça a, parfois, je pense, besoin de ce contrôle qu'on n'avait pas eu une grande partie de ce match. Parce que Pedri était beaucoup plus haut. Il avait un rôle beaucoup plus offensif. D'ailleurs, le but vient d'une de ses percées comme ça. Encore une fois, je ne lui en veux pas de perdre tous ses ballons parce qu'il tente des choses. Il dribble, il tente. Mais voilà. Moi, je pense que Pedri, aujourd'hui, il sait tout faire. Maintenant, est-ce que le Barça peut se permettre d'avoir un Pedri beaucoup plus haut et perdre autant en maîtrise, en contrôle ? Je ne sais pas. A vous de me le dire dans les commentaires. Est-ce que vous préférez, vous, avoir un Pedri beaucoup plus haut ? Moi, idéalement, j'aimerais avoir Pedri beaucoup plus haut et créer du danger constamment comme ça. Maintenant, si on a l'équilibre derrière, ça serait parfait. Maintenant, il faut trouver cet équilibre. L'autre côté, on a eu Ansu Fati. Voilà, je pense que tu t'es dit sur ce match. Et Dembele qui a marqué ce premier but. Encore une fois, Dembele, il va falloir qu'il s'implifie son jeu. Parce que sur le but, c'est exactement, comme je l'ai dit en début de vidéo, l'action qu'il aurait dû faire sur sa première occasion. Mais il a voulu faire encore une fois un crochet de trop. Bref, c'est encore une fois l'un des attaquants les plus remuants. On sait, de toute façon, ce sont ses qualités. Mais il va falloir qu'il purifie son jeu. Aujourd'hui, on n'avait pas Lewandowski, le meilleur joueur du Barça, pour moi, dans l'équipe. Et il fallait gagner. Et le Barça a réussi à le faire. Maintenant, il y a un Joker que tu peux te permettre de griller. Aujourd'hui, entre guillemets, je dis un Joker, parce que trois points, c'est beaucoup et c'est rien en même temps. Donc, il va falloir continuer et se dire que la Liga est loin d'être terminée. On a trois points d'avance. Pour moi, ce n'est pas assez. Il va falloir continuer à tenir la même cadence. Et obliger le Real Madrid à nous courir derrière le plus longtemps possible, afin qu'il perde encore plus de points. Donc, vous, dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça. Encore merci à tous les membres de la chaîne. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match. On se retrouve, nous, pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez tous soin de vous. Et à très vite. – Sous-titrage FR –